Oh, salut Mathieu! Bonjour! On croyait que le Québec n'en avait que pour les livres de recettes, mais voilà-tu pas qu'on se rend compte que le Québec est plus éveillé et réveillé qu'on pensait avec les succès des livres de Duhaime et de Marcotte. Voilà-tu pas que tu embarques dans le bandwagon avec un livre qui est différent, mais en même temps, le constat que je fais globalement avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est qu'il y a quand même une soif de remise en question, une soif d'apprendre, mais une soif peut-être d'être bousculé par d'autres idées, par des auteurs différents, en fait des auteurs qui ne sont pas, des auteurs, des chroniqueurs, des gens de réflexion. Je trouve ça le fun en 2012 au Québec, je trouve ça intéressant, moi. Ben c'est qu'il y a en ce moment, le Québec est en grand changement politique. On est probablement en train de connaître des changements politiques aussi considérables, une mutation aussi considérable que celle qu'on a pu connaître à la fin des années 50 et au début des années 60. On ne sait pas où ça va arriver. Donc une société qui voit tous ses repères changer. Une société qui ne débat plus politiquement de la même manière qu'hier, qui voit des nouvelles catégories arriver gauche, droite, des catégories avec lesquelles nous n'étions pas familiers. Une société qui fait l'expérience de son blocage, c'est-à-dire la question nationale, peu importe la position qu'il y a de la nôtre par rapport à ça, est bloquée. Donc une société qui fait l'expérience de son blocage, qui sent que de nouvelles choses arrivent, qui cherchent à comprendre ce qui lui arrive, c'est normal qu'à ce moment se publie de plus en plus d'essais politiques, qui cherchent à éclairer cette transformation. Le mien en est un, le titre « Fin de cycle aux origines du malaise politique québécois ». Je cherche à comprendre la fin de ce cycle qui a commencé avec la Révolution tranquille et qui donne ses derniers effets aujourd'hui, qui se disloquent. Et je cherche à comprendre ce qui a réussi et ce qui a échoué dans les 50 dernières années politiques au Québec. C'est un livre qui ne compte même pas 200 pages, à l'intérieur duquel tu t'attaques au bilan du Bloc québécois et tu traites de l'échec du souverainisme officiel. Comment as-tu perçu, en fin de semaine, l'annonce du line-up, de l'alignement du Conseil de la souveraineté, du Comité de la souveraineté, de Pauline Marois? Ça t'a fait impressionner, ça, Pauline Marois? Le livre ne porte pas seulement sur le Bloc. Le Bloc a un chapitre dans le livre. Oui, de ce que j'ai dit, oui. Mais je parle par ailleurs aussi, effectivement, de l'échec du Bloc à Ottawa, de la signification de l'effondrement, d'ailleurs, du 2 mai dernier. Mais pour la question, c'est-à-dire le comité souverainiste de Mme Marois, c'est à ce moment qu'il y a toujours un écart, je dirais, chez quelques-uns, entre leurs convictions, leurs espoirs et leurs analyses. C'est-à-dire, j'espérais, sans y croire, qu'une nouvelle initiative souverainiste, par je ne sais quel coup de baguette magique, donne envie soudainement aux Québécois du pays. Je n'ai pas l'impression que le comité souverainiste de Mme Marois sera ce coup de baguette magique. Il réunit certainement des gens de qualité, mais une fois que c'est dit, c'est un élément qui est assez superficiel dans le contexte actuel. C'est-à-dire, il n'agit pas de lancer un comité, de publier un manifeste ou de publier un nouveau programme pour relancer la question nationale. C'est une crise plus profonde, je crois, qui touche le mouvement souverainiste en ce moment. C'est-à-dire, nous sommes contemporains en ce moment, nous prenons tout juste conscience du fait que ce n'est pas une bataille que les souverainistes ont perdu dans l'attente d'une prochaine bataille. C'est ce qu'on pourrait appeler la longue guerre d'indépendance qui s'est commencée avec le début des années 60. Ce n'est pas un 3-5, les référendums, autrement dit, Mathieu. Ce n'est pas comme les séries au hockey en 82, dans la Ligue nationale. Ce n'est pas un 3-5. Non, non, non. Ça aurait pu l'être. C'est-à-dire, si après le deuxième référendum, par je ne sais quel concours de circonstances, par accès de volonté politique, les souverainistes avaient provoqué des circonstances, ça aurait pu, à ce moment-là, en être un. Mais si on regarde les choses aujourd'hui lucidement, objectivement, on peut voir que la dynamique politique, l'espèce d'élan incroyable qu'a porté le Québec pendant une quarantaine d'années, un référendum, deux référendums, on n'est pas assez bien près la deuxième fois, à quelques moments la souveraineté a dépassé les 50 % dans les sondages. Aujourd'hui, les souverainistes, j'aime dire, ont une excellente réponse à une question que les Québécois ne se posent plus. Les Québécois se désintéressent de la question nationale, les Québécois se baillent lorsqu'on leur parle de la question nationale, terriblement. Et le principal problème des souverainistes, finalement, c'est de parler de quelque chose qui n'intéresse plus vraiment les Québécois, du moins la question nationale telle qu'on l'a connue jusqu'ici. Et là, je précise une chose, parce que je voyais ça ce matin, des gens qui, sur les réseaux sociaux et ailleurs, me disaient, m'accusaient d'être passé au fédéralisme et d'avoir trahi la cause et ainsi de suite. Et là, j'étais un peu perplexe. Je disais, faire preuve de lucidité par rapport à sa propre option, chercher à voir objectivement les choses telles qu'elles sont, même si elles nous déplaisent. C'est juste être intelligent. C'est tout simplement constater que l'idée à laquelle j'adhère toujours et la cause pour laquelle j'ai longtemps milité, elle ne se trouve pas dans un bon état. Et je cherche à comprendre pourquoi les souverainistes, pourquoi la question nationale est dans un si mauvais état, je cherche à comprendre inversement ce qui pourrait contribuer à relever le Québec. Et ça ne se résume pas à la question nationale, évidemment. Mais est-ce que tu es surpris de ça, Mathieu? Parce que, je veux dire, moi, j'ai toujours eu l'impression que, puis pas juste pour la souveraineté, pour l'environnement, puis pour des espèces de questions comme ça, de valeurs, soit politiques, soit morales, c'est un peu sectaire comme attitude. Tu es avec la gang, ou tu es supposé des questions, ce n'est pas souvent populaire au sein des souverainistes. Il faut suivre la gang. Non, je ne suis plus qu'au sein d'autres options, soit du temps par temps. Non, je comprends, mais c'est... Richard Martineau en a fait l'expérience la semaine passée, lorsqu'il s'est prononcé en faveur des éducatrices dans les garderies, semble-t-il qu'on lui a tombé dessus en lui disant qu'il trahissait la droite. Donc, manifestement, le sectarisme n'a le monopole de personne. Mais tu ne vas pas être surpris de ça. Non, mais ce dont je me désole, c'est qu'en ce moment, imaginons que je me place d'un point de vue souverainiste très militant, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais imaginons ça. Je constaterais que l'option nationale, l'option souverainiste, oscille entre 30 et 40 % dans les sondages. Je constaterais que les Québécois veulent de moins en moins se polariser autour de cette question-là. Je constaterais aussi que, de manière durable, l'appui à la souveraineté ne parvient pas à passer le prochain palier, le palier des 50 % durablement qui permettrait de constituer une vraie majorité référendaire. Donc, de ce point de vue très militant, je chercherais à comprendre pourquoi nous n'avons toujours pas réussi. Mais certains nous disent, et c'est ce que je disais Antoine Robitaille dans un article ce matin dans Le Devoir, certains nous disent qu'il n'y a pas d'autre réponse possible qu'à la prochaine fois. Eh bien, moi, ce que je cherche à voir, c'est pourquoi, après 95, il n'y a pas eu de prochaine fois. Je chercherais à comprendre qu'est-ce qui a fait que les souverainistes ont échoué historiquement. J'avance une série d'hypothèses. Parmi celles-là, la rupture exagérée avec toute l'identité historique du Québec à partir des années 60. Une autre, la confiscation du projet national par une gauche progressiste, syndicale quelquefois, décolonisatrice d'autrefois, multiculturaliste plus récemment. Et c'est encore le cas, Mathieu, aujourd'hui, ces temps-ci, avec le Québec solidaire, entre autres. Il y a Québec solidaire qui est un cas assez particulier. Mais disons que je dis souvent que je ne m'intéresse pas tant que ça aux marges d'erreur dans les sondages. Mais le Parti québécois voit là un cas plus intéressant. C'est-à-dire que le PQ, historiquement, a été fondé par l'Évêque, à tout le moins, comme une coalition. Vous ne voyez jamais que l'Évêque ne voulait pas de la gauche socialiste de Pierre Bourgaud, mais s'est tourné vers la droite régionale et conservatrice de Gilles Grégoire. René Lévesque a fait une alliance avec la droite pour constituer le Parti québécois. Et je constate que cette alliance n'a pas été aussi efficace qu'on ne l'aurait souhaitée. Et que le projet souverainiste, très rapidement, a été confisqué. Donc, un certain prêt-à-penser progressiste, et mon sentiment, c'est que la cause nationale ne peut gagner que si elle transcende la gauche et la droite. Si elle est confisquée par la gauche, ou inversement, si elle était confisquée par la droite, elle ne peut pas gagner. Et c'est un problème historique des souverainistes. C'est le péché originel du souverainiste, d'une certaine manière, que d'avoir voulu être plus à gauche que nationaliste, finalement. Et définissons ton terme de gagner. Pour moi, un référendum gagnant, ce n'est pas 52, ce n'est pas 55 %. Il faut que ce soit un projet mobilisateur qui regroupe au moins 75 à 80 %. Et actuellement, et depuis longtemps, je sens que les Québécois sont confortables. C'est le confort qui mine l'appui à la souveraineté. Pourquoi? Les Québécois ne se sentent pas menacés. On a beau dire, on est minoritaire, tout ça, les Québécois ont tout pour bien vivre. Ils se sont bâtis un château fort, un état fort, avec des programmes. On a les écoles, on a nos hôpitaux, on a notre musique, on a nos films hyper subventionnés. On s'est bâti une espèce de château fort qui nous donne l'impression, c'est peut-être une fausse impression, mais c'est une véritable impression dans le concret, qu'on est majoritaire et qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Qu'on a le contrôle. Il y a deux points dans ce que vous venez de dire. Le premier point, je suis en désaccord pour vrai avec vous, c'est-à-dire que pour moi, 51% c'est une victoire. Si on va y revenir, on se gardera une bonne demi-heure pour en parler. Ça veut dire 63% des francophones. Est-ce qu'on donne un droit de veto définitif à la minorité anglophone sur l'avenir du Québec? Je ne fais pas partie de ce qui est d'accord avec ça. C'est les habitants du Québec. Oui, je suis d'accord, mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, en démocratie, c'est 50% plus 1. Mais l'autre point, je crois, dans notre échange, c'est que vous avez tout à fait raison de dire que les Québécois ne se sentent plus menacés. C'est comme si, j'écris ça dans le livre, c'est comme si les Québécois s'étaient libérés comme société et ne sentaient plus le besoin de se libérer comme peuple. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus, au moins? C'est la réalité, Mathieu. Donc, on est un Québec installé dans le confort, dans un certain festivisme. Ah, tu n'es pas pris ça. Moi, j'ai dit souvent ça, c'est le festivisme québécois. C'est-à-dire, au Québec, tout est une fête. Il n'y a rien de tragique, il n'y a rien de grave. Exact. Bon, là-dessus, on s'entend. La star-académisation du destin. Un peuple qui décide de se dissoudre dans le festivisme, pour le dire ainsi, ne sera pas capable de se poser une question aussi existentielle que celle de son statut politique. Mais le Québec ne devrait pas oublier, les Québécois ne devraient pas oublier, eux qui sont portés en ce moment vers le repli dans l'intimité, le repli vers la fête, ils ne devraient pas oublier que dans les faits, dans les faits, le Québec est politiquement aujourd'hui moins autonome qu'il l'était il y a 40 ans. L'ordre constitutionnel de 1982 continue de peser sur nous. La Cour suprême continue de peser sur nous. Le Parlement canadien est objectivement plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était... En même temps, le Québec a choisi de s'isoler aux dernières élections, Mathieu. Pardon? Le temps déplaise. Le Québec a choisi de s'isoler. Non, 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 je ne parle pas des résultats électoraux. Je parle du régime constitutionnel de 1982. Oui, mais si tu veux, à un moment donné, avoir un impact... Si tu veux un impact sur les leviers de l'exécutif et du législatif, encore faudrait-il que le Québec vote du bon bord, à un moment donné. Un instant, c'est qu'il faut voir, en 1980, on a voté du bon bord et puis on s'est fait imposer la constitution de Trudeau. Oui, mais Trudeau nous a retrouvés, il avait mis son siège en jeu et il nous a menti. Ben oui, mais c'est ce qu'il faut voir. Puis en 1900, à la rigueur, j'ajouterais, en 1984, puis en 1988, on a voté Malroné et puis on n'a pas eu Mitch. Donc, dans les faits, ce que je dis, c'est que le régime canadien, dans la grande part... Ils ont essayé pas mal, par contre. Finalement, Trudeau a gagné sur l'évêque. Puis il y a d'autres choses. Quand je dis que le Québec ne va pas bien aujourd'hui, je sais que vous ne partagez pas ce constat, mais je me permets quand même de le faire, la régression du français à Montréal, un espèce d'oubli de soi identitaire qui me semble assez inquiétant, la diffusion du multiculturalisme comme idéologie, la récultitude politique. Il y a toute une série de symptômes qui nous annoncent que le Québec va beaucoup moins bien qu'on ne le dit. Et je dirais donc que, d'une certaine manière, ce n'est pas d'aimer le Québec que d'aimer ce qu'il devient. Une bonne manière d'aimer le Québec, en ce moment, c'est d'être sévère envers lui, pour éviter justement qu'on se laisse endormir, qu'on suive la pente du déclin tranquille, qui est un peu la nôtre en ce moment. Et ce que j'espère, c'est que dans ce Québec qui va tout à l'heure frapper la réalité, je dirais, de son espèce de dislocation, de sa désagrégation, j'espère que les nationalistes québécois feront partie de ceux qui auront fait le diagnostic. C'est-à-dire que le Québec va mal, mais peut se relever, plutôt que de nous dire jusqu'à la fin, jusqu'ici tout va bien, et puis jusqu'ici tout va bien, puis il ne faut rien changer. Et puis finalement, c'est la figure du total. Non, je suis d'accord avec toi. On n'essaie pas de nous expliquer la souveraineté, on essaie de nous la rentrer dans la gorge. Le message, c'est parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris, vous êtes niaiseux, on va vous l'expliquer, mais grossièrement, puis il faut que ça passe. Ça, c'est un problème historiquement des souverainistes. C'est-à-dire, ils n'ont pas considéré que ceux qui étaient en désaccord avec eux étaient en désaccord, ils ont compris que c'était des enfants qui n'avaient pas encore suivi à cette cour. C'est ça, c'est l'élitisme. Ça, c'est un problème. Et un autre problème, j'en ajouterais un, c'est que les souverainistes, depuis 40 ans, ont pas arrêté de dire, si vous aimez le Québec, vous êtes à gauche, si vous êtes à gauche, vous aimez le Québec, souveraineté égale progressisme, progressisme égale souveraineté. Eh bien, il y a des gens plus à droite qui, au début, suivaient le mouvement souverainiste parce qu'ils se disaient, bon, c'est quand même une coalition, parce qu'on veut un pays, parce que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le fait que le PQ soit à gauche qu'on ne veut pas de pays pour nous. Et puis, un jour, l'exaspération est arrivée. Des gens plus à droite, et probablement que vous en faites partie, et d'autres parmi vos auditeurs, se sont dit, bon, mais OK, la souveraineté, c'est la gauche, le Québec, c'est la gauche, eh bien, je ne veux ni l'un ni l'autre. Une certaine droite a fini par croire les souverainistes qui nous disaient que l'indépendance n'avait de sens qu'à gauche. Ils ont fini par croire les souverainistes, finalement, qui nous disaient que le Québec serait un pays pour gauchistes. Eh bien, que les souverainistes ne soient pas Non, mais il n'y a pas d'équivalent, là. Je veux juste arrêter, Mathieu, là. Moi, je ne suis pas anti-Québec, loin de là. Ton affaire de tough love, là, moi, je l'applique au Québec. Depuis des années, en ondes ici, je le dis. Une manière d'améliorer le Québec, de le rendre plus fort, c'est de permettre l'enseignement des langues, de permettre une émancipation des jeunes, de se tourner vers un avenir, d'être fier d'être Québécois. Mais d'être fier d'être Québécois, malheureusement, cette expression-là a été hijackée par les souverainistes. Et par la gauche. Donc, on a l'impression que si on a un pays, demain, ce sera un pays semi-communiste... Non, ça, il ne faut pas exagérer non plus. Le communisme, historiquement, a fait assez de morts pour qu'on ne joue pas avec ce mot-là n'importe comment. Non, je comprends, mais Pauline, qui veut taxer davantage les riches, tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je comprends que vous reprochez à Pauline Marois d'avoir une vision exagérément social-démocrate, et je suis d'accord avec vous. Mais de dire que c'est semi-communiste, c'est perdre le sens des mots. C'est-à-dire, la meilleure manière de critiquer quelqu'un, c'est d'éviter de le caricaturer. Et je pense que le Parti québécois, là, inversement, je vais renverser le PQ par rapport à Ottawa en ce moment, lorsqu'on nous dit du Canada, de Harper, que c'est un Canada autoritaire, réactionnaire, quasi-fascisant, le Canada de Ottawa... Oh, c'est des dérives langagières. Je ne tombe pas là-dedans. Non, mais justement, mais quand les souverainistes eux-mêmes se mettent à caricaturer le Canada de Harper de manière abusive, ils ne servent pas leur propre cause. Non, non, exact. On s'entend là-dessus. Eh bien, de ce point de vue-là, je dirais que les souverainistes aujourd'hui, pour ce qui reste de leur mouvement, et c'est ce que je dis un peu dans le livre, l'objectif d'aujourd'hui n'est plus de faire l'indépendance demain. Elle ne se fera pas de toute manière demain. Le PQ rentrerait majoritaire qui ne serait pas capable de la faire. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est que si l'urgence n'est plus de faire l'indépendance, c'est de s'assurer toutefois qu'elle demeure possible. Puis voilà pourquoi je dis que, de ce point de vue, c'est une formule que j'ai souvent utilisée, le Québec n'est plus à rêver, mais à réparer. Et un peuple qui échoue son indépendance finit par en payer le prix. De bon sens conservateur, dans le bon sens du terme, s'impose aujourd'hui. Il faut voir quelles sont les assises sur lesquelles on veut se rebâtir. Et c'est ça, je dirais, le programme politique des années à venir pour le Québec. Maintenant, il te reste un peu de temps pour parler d'actualité? Bien sûr. Il faut que tu inventes des livres sur d'autres tribunes? Avec grand plaisir. OK, on prend un petit 5 minutes, 5-6 minutes pour jaser la décision de la Cour suprême. Et ça rejoint un peu ton propos. Là-dessus, je suis en accord avec toi. Cette espèce de multiculturalisme débridé, en fait, c'est du relativisme. Tout est égal. Tout est bon en son sein. Et là-dessus, je ne veux pas qu'on fasse la promotion de la chrétienté versus... Il n'y a pas de débat de religion. Moi, je suis plus fort que toi, etc. C'est juste de revenir à la base ce cours-là de religion et d'éthique et de religion présenté aux jeunes, à des jeunes qui souvent n'ont pas le jugement, n'ont pas le bagage intellectuel pour venir relativiser des choses. Mais voilà-tu pas que la Cour suprême a dit OK, c'est correct, on ne peut pas sortir de ça. Maintenant, certains arguments utilisés n'auraient pas dû l'être. On aurait peut-être dû utiliser d'autres arguments, Mathieu, en cours, pour permettre à des gens de sortir de ce carcan-là. Moi, l'erreur de base, c'est d'aller devant la Cour suprême. C'est-à-dire demander à la Cour suprême d'analyser un programme d'enseignement du gouvernement de Québec. C'est une mauvaise stratégie, premièrement. La bataille aurait dû se faire à Québec et non pas une bataille pour l'exemption par rapport au cours, mais pour l'abolition du cours ECR. Ah, toi, t'es un complet extrême. Ce n'est pas une question d'extrémisme. Il faut juste voir ce qu'est le cours ECR. ECR, disons les choses par exemple, n'est pas un cours d'éducation aux religions. Ce n'est pas un cours d'enseignement culturel des religions. Dans le cours ECR, on ne parlera pas de l'hindouisme, du christianisme, du catholicisme. On ne parlera pas de ça. On va en parler pour une raison, pour faire la promotion de la diversité, du multiculturalisme. On instrumentalise la religion au service du multiculturalisme. Et pour comprendre le cours ECR, il faut aller voir les textes du cours. Il faut lire le programme. Il faut lire les textes qui ont été pondus pour défendre ce cours-là. Et qu'est-ce qu'on nous dit chaque fois? C'est chaque fois la même chose. Les Québécois ont plein de préjugés. Les Québécois sont fermés à la différence. Les Québécois sont un peu xénophobes. L'exemple de cette xénophobie québécoise, c'est la crise des accommodements raisonnables. Les Québécois ont exprimé leur xénophobie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc appliquer une thérapie identitaire aux Québécois pour les ouvrir à l'autre. Il faut les convaincre des vertus du multiculturalisme. Il faut faire la promotion active du multiculturalisme. Mais les parents n'en veulent pas parce qu'ils ont trop de préjugés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à l'école de prendre en charge de la... je dirais presque de reprogrammer l'identité québécoise dans la matrice du multiculturalisme. On va demander à l'école d'inculquer aux jeunes l'idéologie des accommodements raisonnables. Tout en les mettant dans un esprit de culpabilisation. Ben oui, toute affirmation de soi et du racisme, mais toute ouverture à l'autre est absolument nécessaire. Alors, le cours ECR repose sur la confusion entre l'ouverture à l'autre et la négation de soi, le reniement de soi, le cours ECR, je le redis, ce n'est pas un cours de culture religieuse. C'est un cours d'accommodement raisonnable 101. Et j'ajoute une chose. Vous pouvez le voir dans plusieurs manuels. On voit des femmes en niqab, par exemple. Et là, personne aux alentours est occupé à s'inquiéter ou à se choquer ou à être surpris. Parce que tu critiques que t'es raciste, Mathieu. C'est vrai, hein? T'es raciste. Tôt que tu critiquais ça, t'es raciste. Oui, mais voilà. Autrement dit, toute forme de désaveu du multiculturalisme est pensée comme une forme de xénophobie, de fermeture à l'autre ou de racisme. Eh bien, ECR, c'est de ça que ça parle. Et quand j'entends des chroniqueurs ou des commentateurs ou des figures publiques nous dire, je lisais ça en fin de semaine, que ceux qui s'opposent à ECR sont pour la religion à l'école. C'est du grand délire. Ce n'est pas une volonté de ramener la religion à l'école. Personnellement, je ne suis pas croyant. Je n'ai pas envie que l'école enseigne la religion. Sinon, en enseignant la religion, je dirais la religion dans un cours d'histoire, ça, ça ne me dérange pas. Mais enseigner la foi, je trouverais ça insensé. Eh bien, le cours ECR, ce n'est pas un cours de religion. Personne ne souhaite ramener la religion à l'école. Le cours d'ECR, c'est de savoir si, oui ou non, l'école va servir à faire la pédagogie de l'accommodement raisonnable aux jeunes générations pour s'assurer, finalement, de court-circuiter les parents et pour fabriquer dans les laboratoires de l'école une génération plus accommodante. Est-ce que Bouchard-Taylor l'avait recommandé, Mathieu, ça, ou on est allé au-devant de Bouchard-Taylor pour faire plaisir à Pierre-Jean-Jacques et à toute forme de minorité? C'était une recommandation de Bouchard-Taylor de faire la promotion active de ça. D'ailleurs, j'ajoute une chose, Gérard Bouchard disait si tous les Québécois étaient passés par ECR, il n'y aurait pas eu de crise des accommodements raisonnables. Non, il y aurait eu juste des petits moutons tranquilles. Ce n'est pas un complot. Ce n'est pas un complot. J'entends des gens dire « conspirationniste ». Non, ce n'est pas un complot. C'est simplement un projet politique qui est connu, c'est le multiculturalisme et qui est mis sur l'école pour transformer notre société. Eh bien, qu'on décide de prendre cette question-là à ce niveau. Voilà pourquoi j'écrivais un papier dimanche dans le JDM où je disais « ceux qui s'opposent à ECR ne devraient pas le faire au nom de la défense des droits des catholiques. Ils devraient le faire au nom de deux choses. La défense de l'identité québécoise et tout simplement la démocratie. » Trudeau n'en avait pas demandé autant, mais il doit être content pareil. Ah, mais manifestement, on est dans le même univers. Mais il n'a pas demandé, mais il doit être content. Dans ECR, on valorise la charte des droits canadiennes. On est dans un univers trudeauiste sans aucun doute. Merci beaucoup Mathieu. et ton livre, c'est facile à lire, mais est-ce que vraiment festivisation, c'est dans le livre? Tu aimes ça inventer des mots? Je n'invente pas des mots. Je crois que quelquefois il faut avoir des concepts fins, mais je crois que c'est facile à lire. J'adore ça. Mathieu Bocoté, merci. Au plaisir. Salut. Fin de cycle, c'est sur Boréal et c'est Mathieu Bocoté. La festivisation, c'est ça qu'il dit? La festivisation du livre. J'adore ça. Non, mais juste le nom complet du livre, fin de cycle, aux origines, du malaise politique québécois de Mathieu Bocoté.